On en est déjà à la moitié de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. A partir de maintenant, chaque détail aura son importance. C'est pourquoi je suis ici pour faire le point sur l'épisode 3. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième fois sur la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et grâce à mon pouvoir magique de la Sainte Annotation, je dirige tous les nouveaux arrivants sur ma playlist consacrée à cette série. Et nous nous retrouvons aujourd'hui encore une fois pour un épisode à l'heure de 40 à 50 minutes. Donc c'est officiel, la série propose bien ce format pour toute la durée. Maintenant que vous êtes, je l'espère, bien confortablement assis, je vous ramène le menu du jour avec au programme de l'action et de la politique que nous allons tranquillement décortiquer. Mais avant que tout cela commence, nous commençons gentiment sur une petite pub du CRC, Global Repatriations Council, le fameux retour des pubs Marvel, traduit en français par Conseil Mondial de Rapatriement. Il s'agit simplement d'un institut créé pour remettre sur pied la société après que la deuxième partie de la population soit réapparue 5 ans plus tard. Pendant que John Walker continue son enquête afin de retrouver les Flag Smashers, nos deux compères, eux, font évader Zemo, à ne pas confondre avec Zemmour, pour trouver de nouveaux indices les amenant au sérum. Rassurez-vous car il y a bien une bonne nouvelle dans tout ça. Zemo avait à la base comme objectif de stopper ceux qui ont créé le sérum. La prochaine étape sera donc de rencontrer Selby à Madripour sous une autre identité. L'autre bonne nouvelle est que ce sérum se trouvait bien là-bas, créé et détenu par un certain Dr. Wilfred Nagel. Évidemment, ça dégénère, Selby meurt et les heroes se retrouvent pour chasser avant de retrouver Sharon. Cette dernière accepte de les aider en échange d'être graciés pour les emmener voir Nigel. Le docteur leur explique qu'il travaillait à l'origine pour l'Hydra. Lorsque l'Hydra est tombé, il s'est fait par la suite embaucher par la CIA afin de continuer d'élaborer son sérum pour terminer chez le boss de Madripour alias Power Broker. Sans surprise, 20 de ses fioles ont été volées par Carly Morganto, ce qui prouve qu'il n'a donc pas de lien direct avec les flag Smashers. Mais il va quand même donner une autre piste pour retrouver celle-ci. Donia Madani. Certes morte, mais cela n'empêche que les héros vont se rendre à sa dernière position. Donc Arriga. Ça a l'air compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Zemo termine sa mission en tuant le docteur. Et l'épisode se finit sur Bucky face à Ayo, qui lui informe qu'elle recherche Zemo. Mystère mystère. Je trouve ça vraiment génial de voir l'image imposante de l'Amérique au vu des autres pays qui ne veulent pas de leur autorité. Ce faisant, John Walker commence déjà à perdre le contrôle. Surtout que visiblement, Carly Morganto apporte des médicaments et des provisions aux gens qui les hébergent. L'épisode 3 nous a aussi fait comprendre que selon Zemo, l'Hydra ne serait pas responsable de la fabrication du sérum qu'utilisent les flag Smashers. Car jusqu'ici, la série essayait de nous mettre sur une espèce de fausse piste, nous indiquant que peut-être que ce qui reste de l'Hydra aurait potentiellement continué de fabriquer ce genre de sérum. Au final, cette hypothèse est bannie. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais lorsque Zemo évoque l'idée que les Avengers pourraient potentiellement utiliser ce sérum pour créer une armée de super-héros, automatiquement, j'ai pensé à la série The Boys. Parce que pour l'instant, Falcon et le soldat de l'hiver cherchent à se rapprocher d'un univers beaucoup plus réaliste. Et forcément, les idées beaucoup plus dystopiques, comme le fait de créer une armée de super-héros, collent beaucoup plus. Parce que The Boys était certes une parodie, mais une parodie en jouant simplement sur les codes de super-héros dans le monde réel. Un peu plus tard, dans l'épisode, la série semble insister sur les références afro-américaines, comme par exemple en évoquant le chanteur Marvin Gaye, alias Trombleman. L'écriture va donc rebondir sur ça pour nous expliquer l'émergence du communautarisme créé par des gens opprimés à l'origine. Ce qui fait donc forcément le parallèle avec les Flag Smashers. Mais aussi à l'antagoniste de Black Panther. Et tout ceci est un sujet qui me parle beaucoup plus. Certes, ça fait de la politique, mais ça le fait intelligemment sans empiéter sur le côté divertissant de la série. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. J'ai remarqué aussi que Zemo est un petit peu le côté obscur de Bucky, cherchant à faire en sorte qu'il redevienne ce qu'il était. Ce qui va à l'opposé total de sa psy, qui cherche absolument à lui faire oublier son passé. Je pense que vous l'avez remarqué, mais le docteur Niguel nous parle d'un sujet américain dont il s'est servi pour isoler des traces de sérum stable. Il parle bien sûr de Azaya, mais la question qu'il faut se poser est est-ce qu'il aura une utilité quelconque pour la fin de cette mini-série ? La réponse est oui. Et même s'ils ne s'en servent pas pour cette série, ils s'en serviront forcément pour une autre fiction du MCU. Et pour finir, j'ai trouvé ça très intéressant de nous montrer dans cet épisode 3 la dualité entre une enquête légale avec John Walker, qui lutte et qui malgré tout ne ramène aucun indice, juste pour rester dans ses droits, à côté de Sam et Bucky qui eux sont complètement illégaux, mais qui malgré tout tombent sur d'énormes morceaux d'indices. Événement qui incitera, je pense, John Walker à prendre des chemins beaucoup plus sales, alias le fameux sérum. En tout cas, je vais insister avec ça, mais je suis vraiment content de voir que cette phase 4 aborde les sujets autour des dommages collatéraux dus à la réapparition de la moitié de la population, car pour ma part, j'étais fondamentalement contre. Genre faire réapparaître une moitié de population, à la limite un mois plus tard, pourquoi pas, mais pas cinq ans plus tard. Cinq ans laisse largement le temps de recréer une nouvelle civilisation adaptée pour une plus petite civilisation. À part ça, malgré pour, j'ai trouvé que ça y allait vraiment très très fort au niveau des couleurs. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Disney Plus a mis un avertissement pour les épileptiques. Et chose encore à part, j'adore le costume de Zemo. Son espèce de cagoule violette avec son manteau bien stylé. Un bon petit costume de mec un peu salé. Voilà, en tout cas, ça c'est à peu près tout ce que j'ai eu à dire pour l'épisode 3. Voyons maintenant ce que vous aviez à dire dans les commentaires de ma vidéo précédente. Tout d'abord, je ne vais pas mentionner les nombreuses personnes qui ont validé ma théorie sur le fait que John Walker allait potentiellement utiliser le sérum pour ressembler au vrai Captain America. Je vais plutôt passer directement à The Matisse 26 et Eric Bonnard. Nous rappelle que pour l'instant, la série considère que Steve Rogers, vieux, est mort. Et moi, je suis complètement d'accord, mais pour l'instant, je trouve que c'est ce que la série sous-entend. Mais tant qu'on n'a pas vu le corps, je tiens à garder sous réserve un éventuel twist à ce sujet. Red Elf, lui, voit bien Captain Walker devenir un nouveau méchant. Ce à quoi je me suis posé la question s'il pouvait potentiellement rejoindre les Flag Smashers, mais finalement, j'en doute. Je pense qu'au contraire, il utilisera ce sérum pour pouvoir les affronter plus facilement, quitte à se mettre sur le chemin de Bucky et Sam. Et de ce point de vue-là, on pourrait le voir comme un potentiel méchant. Alexandre Gravel, lui, tout comme moi, commençait à avoir un semblant d'appréciation pour John Walker avant qu'il ne dise à Bucky et Sam que la prochaine fois qu'ils se verront, ils seront adversaires. Et je suis d'accord, seulement, on n'a pas se mentir, mais Bucky et Sam ont quand même sacrément cherché la querelle, puisqu'ils n'ont pas cessé de remettre le choix de gouvernement sur leur dos. Alors, au bout d'un moment, quand t'as deux mecs qui te cherchent vraiment, c'est normal que tu finisses par devenir adversaire, sans vouloir absolument défendre John Walker. Et on finit sur Fondzy Lamouche et Keïs Bahar, qui nous apportent une petite anecdote. Rappelez-vous, quand Bucky et Sam se rendent chez Isaiah, le jeune homme qui leur ouvre la porte est en fait Ellie Bradley, alias The Patriot dans les comics, un des membres des Young Avengers. Comme quoi, après les jumeaux de WandaVision et maintenant ça, il est évident que Marvel prépare quelque chose sur les Young Avengers. Bref, l'histoire avance bien, mais pour l'instant, je trouve que ça fait très... On va d'un point A à un point B pour aller à un point C. Le scénario avance de façon un petit peu linéaire et j'espère que cette droiture se brisera dans le prochain épisode. Ceci dit, il y a toujours un certain cachet que j'apprécie, l'aspect plus réaliste qu'un simple film Marvel. En tout cas, si de votre côté, vous avez des analyses ou théories, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501